Salut ! Alors le 2017 se termine et j'avais envie de faire un petit bilan de l'année, essayer d'expliquer deux trois trucs et puis présenter qu'est ce qui va se passer l'année prochaine. Une première chose que vous avez peut-être remarqué c'est qu'il y a moins de vidéos maintenant, il y a une vidéo par mois grand max alors qu'il y a certaines années où je réussissais à faire deux vidéos par mois. Le problème c'est que maintenant en fait je me prends vraiment la tête sur les montages et comme la dernière vidéo sur les drogues l'a bien montré, certaines vidéos demandent de plusieurs mois de boulot. Celles des drogues par exemple on avait commencé à tourner les plans en ultra haute vitesse, c'est des plans qui sont tournés avec la fantôme, j'ai la chance d'avoir un pote qui bosse sur des fantômes et on avait tourné ça un an avant que la vidéo sorte. Donc voilà donc il y a des vidéos comme ça qui prennent énormément de temps et en plus c'est des vidéos qui sont en collaboration avec des instituts. Le fait de travailler avec une grosse institution comme ça ça ralentit tout parce qu'il y a des allers-retours avec les institutions. Je parlerai tout à l'heure de pourquoi est-ce que j'essaye de bosser un maximum avec ces institutions mais tout d'abord voilà je voulais expliquer un petit peu le contexte c'est que j'essaye de faire plus que juste raconter des choses j'ai envie de raconter des choses visuellement et pour raconter des choses visuellement ça demande de faire de la réalisation et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'effets spéciaux etc. L'autre truc que vous avez dû voir c'est qu'il y avait de nouveaux formats donc je me suis essayé au vlog de voyage et en même temps de vulgarisation. En fait je fais des tests et chaque fois ces tests me demandent d'apprendre un nouveau langage visuel et ça ça prend du temps. C'est un peu un compromis au final entre la quantité qu'on fait et puis la diversité de ce qu'on fait. Il y a encore un autre facteur qui a influé sur la quantité de vidéos et sur la production c'est le boulot à côté. Donc on a sorti une BD avec mon frère Kola, je l'ai écrit et puis lui il a dessiné. C'est quand même une grosse BD, c'était un premier projet assez ambitieux, 190 pages, tout ça. Chaque fois que je bossais sur les BD je ne pouvais pas bosser sur les vidéos. Puis à côté je suis en train d'écrire un autre bouquin et puis j'ai écrit une conférence pour le muséeme d'histoire naturelle. On a fait une conférence avec Pierre Kerner au festival des historiques de Montbazon. Donc j'ai écrit une vidéo aussi pour l'exposition de la cité des sciences. Il y a une exposition sur Pasteur en ce moment et on a fait une vidéo avec Eric Orsena donc l'académicien de l'académie française. Donc il y a tous ces projets là qui prennent du temps à côté et qui font que je peux faire moins de vidéos. Et il y a également un projet de documentaire télé avec Arte sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année. J'ai même passé énormément de temps là dessus et malheureusement vous n'en verrez rien parce qu'il sortira jamais parce que j'ai décidé de ne pas continuer à bosser dessus. Donc pour expliquer un peu le truc en fait Arte m'avait contacté, il m'a demandé si je voulais faire un docu et je leur avais dit oui je suis chaud. J'ai plein d'idées de docu, allons-y. Et je leur avais proposé le sujet de l'orgasme féminin, l'évolution de l'orgasme féminin qui est un sujet scientifique fascinant. Évidemment c'est un aspect très pratique et très fun et voilà et ça colle avec la chaîne mais il y a aussi de la philosophie des sciences et il y a aussi tout un aspect sur le sexisme etc. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis il y a eu un problème, un schisme on va dire, qui a fait que je me suis rendu compte qu'on n'allait pas dans la bonne direction, en tout cas pas ce que j'estimais être la bonne direction pour ce documentaire. Je voulais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel, je voulais faire un documentaire à mon avis que l'orgasme féminin mérite. En tout cas quelque chose de très sincère et on n'allait pas sur quelque chose de très sincère ou sur quelque chose de cool ou d'innovant ou de quoi que ce soit. Donc très franchement voilà c'est une perte sèche pour moi et c'est vraiment triste et je voulais vous expliquer ce truc là parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu moins de vidéos que ce que j'aurais aimé. Après soyez rassurés parce que ce documentaire je tiens quand même à le faire, donc je vais le faire sur ma chaîne, je vais le faire à ma sauce, je vais le faire comme j'ai envie et sans aucune contrainte d'aucune sorte, je vais l'auto-produire avec mes petits sous et nique sa mère, on va parler d'orgasme quand même et ça sera chouette, c'est juste que ça prendra, ben, faut tout refaire quoi. Et maintenant le point argent. En fait c'est pas forcément un truc si tabou que ça, enfin moi ça me dérange pas trop d'en parler, de toute façon je vis principalement de dons en fait, c'est vos dons qui font vivre la chaîne. Si jamais vous êtes une donatrice ou un donateur sur Tipeee, et ben je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous que je peux faire quoi que ce soit, c'est grâce à vous que la chaîne elle peut faire des trucs ambitieux. Vraiment c'est vous qui êtes la colonne vertébrale de l'émission, donc je vous remercie vraiment du four du cœur. Et joyeux d'aller vous d'ailleurs, pas aux autres, juste à vous. Alors en fait je voulais vous expliquer pourquoi il y avait autant de, enfin autant, pas tant que ça mais pourquoi il y avait des partenariats comme ça, pourquoi est-ce que je fais un partenariat avec le Louvre, pourquoi est-ce que je fais un partenariat avec l'Inserm ou avec l'Education Nationale. Pour commencer en fait le but de ces partenariats c'est pas de gagner de l'argent parce que en fait une fois qu'on a couvert tous les coups de production parce que filmer ça coûte de l'argent, faire des effets spéciaux ça coûte des sous, etc. Et ben une fois qu'on a tout dépensé pour faire ça, il ne reste plus grand chose. Mais en revanche, je trouve que c'est hyper important de le faire et nous en particulier dans la vulgarisation, c'est parce que ça envoie un message, ça envoie un signal en disant, ben regardez, on est légitime, on peut aussi avoir un vrai contact avec des institutions et pour moi c'est assez important en fait. Par exemple, quand j'étais invité à la radio en 2015 parce que je venais de sortir le bouquin Le coup de la girafe, on ne mentionnait même pas que j'étais youtubeur, ça, on le disait à la fin de l'émission comme ça quoi, ah oui en fait, il fait des vidéos sur youtube. Et aujourd'hui la tendance a complètement changé en fait, aujourd'hui ben on dit d'abord qu'on est youtubeur et ensuite auteur parce que ça fait plus vente de bouquins évidemment. C'est un truc que je trouve important en fait, c'est de légitimer notre milieu, notre métier et de dire, voilà, on a du savoir-faire et on est bon. Voilà, bon ça c'est un peu la logique et en plus l'autre avantage c'est que du coup ça permet de couvrir les coûts de production, ce qui permet de ne pas m'appauvrir quand je fais une vidéo qui coûte 5000 euros comme a coûté la vidéo sur les drogues. Et en fait tout est relié, c'est-à-dire que comme j'essaye de faire des vidéos qui sont de plus en plus ambitieuses, ambitieuses ça veut aussi dire qu'elles coûtent cher et donc ben il faut que je trouve des partenaires autres que les dons pour réussir à en vivre et faire des beaux trucs quoi. Et voilà. Pour 2018 donc, pour 2018 il y a plusieurs projets, donc il y a ce fameux projet de documentaire sur l'orgasme féminin qui me tient vraiment à cœur et que je veux faire. Et d'ailleurs en parlant de ça, en parlant de ces documentaires en fait, je trouve que le le format de la vulgarisation en France, il est un peu chiant, il est un peu devenu chiant. Dans les autres trucs qui ont pris du temps, ben il y a eu notamment cette semaine que j'ai passé à New York avec Sirius d'ailleurs, Sirius Nord, on a été invités tous les deux avec d'autres vidéastes français, notamment Gilda qui fait Mister Geopolitics, c'est super cool d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez regarder Mister Geopolitics, c'est super chouette, c'est un peu le dessous des cartes mais remis à neuf sur YouTube. Et bref, donc il y avait, on était plusieurs français et puis il y avait vraiment des gens de toutes les nations, il y avait des gens d'Egypte, du Japon, Philippines, Inde, Angleterre, etc. Et c'était hyper motivant de se retrouver tous à New York, financés par YouTube, hashtag chien de garde. Et notamment, en fait, rencontrer tous ces gens m'a fait réaliser quelque chose qui est une sorte de nouveau projet pour 2018, c'est que j'ai plus envie de faire de la vulgarisation comme avant en fait, mais ça, ça fait longtemps que je le dis, mais là ça m'a encore vraiment mis une deuxième couche, c'est que je trouve la vulgarisation où on s'assoit dans un canapé devant une bibliothèque et on explique des trucs, elle a un peu fait son temps en fait. Bon, il n'y a pas trop de surprises en fait, ni dans la mise en scène, ni dans la structure du contenu, on présente un sujet, puis on l'aborde même par une anecdote et puis après on le déroule et à la fin il y a une conclusion fun. Comment dire, je pense que le public s'ennuie peut-être sur ce genre de contenu et j'ai pas envie d'être ennuyant, j'ai pas trop envie. Et j'ai envie d'essayer d'explorer de nouveaux trucs, c'est un peu ça la chaîne depuis le début, c'est l'exploration. Je veux dire, le troisième épisode, c'était déjà un épisode qui était censé ressembler à un GIF animé, donc bon, voilà, à partir de là, tout est permis. Tout ça pour dire que, en fait, je trouve que ce format là est sans doute un peu ennuyeux et j'ai l'impression que les gens d'ailleurs en regardent moins quand on regarde les chiffres de vues, enfin les chiffres d'abonnés par rapport aux vues de la plupart des chaînes de vulgarisation, ça fait un peu peur. Et je pense que c'est juste que les gens, ils sont ennuyés quoi, donc j'aimerais bien explorer de nouveaux formats. Et là, je rentre enfin à la maison, je rentre à Chiang Mai. Pour info, j'étais parti en janvier. Et puis au final, j'ai un peu bougé et du coup, je n'ai pas pu rentrer à la maison. Donc là, je rentre à la maison pour de bon, pour de vrai, genre bien, là, je me réinstalle. Et l'idée, c'est de se caler mais quand même pas trop parce que j'aimerais bien faire un petit tour de la région. Et le fait de rentrer en Thaïlande et de partir faire des petits tours dans les pays ici et là, c'est aussi l'occasion de tester de nouveaux trucs. C'est juste se mettre en fait dans une zone d'inconfort. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas quelle va être la gueule des vidéos. Je n'ai aucune idée de la mise en scène. Mais on se met dans une zone d'inconfort et on regarde ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera de la merde. Ça se trouve, ce sera à chier et tout le monde va me dire arrête et remets-toi devant un canapé ou devant une bibliothèque. Mais j'ai envie d'essayer. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Et puis dans tous les cas, vu à quel point 2017 ça a été la galère de ouf à tous les niveaux, je pense que 2018 ne peut être que beaucoup mieux. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pétez-vous le bide, mangez-vous la tête si c'est vous de kiff et on se retrouve en janvier. Et ne prenez pas trop de bonnes résolutions, vous ne le tiendrez pas. Voilà. Bisous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501